Bonjour à tous, c'était sa première prise de parole depuis l'annonce de son retrait de la course à la Maison Blanche. Joe Biden s'est adressé aux Américains cette nuit, 11 minutes d'un discours solennel prononcé dans le bureau Oval. Aviva Frid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Cette prise de parole de Joe Biden avait des allures de chant du cygne. Oui, c'est un Joe Biden à l'air résigné qui s'est adressé à la nation. Derrière lui, des photos de sa famille, de sa femme, ses enfants, comme pour rappeler que ce sont les seuls qui lui ont fait confiance jusqu'au bout. Le président, la voix encore enrouée des suites de son Covid, a expliqué pourquoi il avait fini par jeter l'éponge. Je crois que mon bilan, mon rôle prédominant dans le monde méritait un deuxième mandat. Mais rien ne peut être un obstacle à la préservation de notre démocratie, y compris l'ambition personnelle. Préserver la démocratie de Donald Trump, c'était bien sûr le thème de campagne de Joe Biden, mais une victoire semblait désormais impossible et son discours d'hier prononcé d'une voix haletante sans énergie met encore plus en évidence que le président est en bout de course. Il a tout de même rappelé tout ce qu'il a accompli, a promis de continuer à travailler à une résolution du conflit à Gaza avant de passer le flambeau à son héritière Kamala Harris. Elle est expérimentée, coriace, compétente. Elle a été une incroyable dirigeante pour notre pays. Le choix est maintenant le vôtre. Dans un peu moins de six mois, à la fin de son mandat, Joe Biden tirera donc sa révérence. Après plus de 50 ans passés en politique. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.